Avoir un aspirateur balai à la maison est devenu primordial Un vrai petit bijou Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Et aujourd'hui je vais donc te présenter un aspirateur de la marque Dream Concernant cette marque je t'ai présenté le Dream XR Qui est super bien Je l'ai testé durant plusieurs mois Et en tout cas j'ai jamais eu de problème avec cette marque Et je trouve en tout cas que la qualité est vraiment bonne Et c'est pour cela que j'ai décidé en tout cas aujourd'hui De te présenter la nouvelle génération proposée par cette marque Il s'agit donc du Dream V10 Pro Qui est aussi doté d'un petit écran Et c'est parti pour les caractéristiques Une capacité de batterie de 2500 mAh Ce qui est plutôt intéressant aussi avec un temps de charge de 0 à 100% en 3h50 Il y a donc 3 modes Le mode standard avec une autonomie de 60 minutes Le mode ils appellent Efficient Avec 28 minutes d'autonomie Et le mode strong avec 10 minutes d'autonomie Donc il faudra bien faire attention En tout cas la plupart du temps moi j'utilise le mode normal Qui est vraiment on va dire assez efficace Après si jamais tu veux aspirer des choses un peu plus lourdes Ca peut être des vis Imaginons en termes de poids Et bien il va falloir passer en mode strong On va donc retrouver plusieurs accessoires Le premier en tout cas ça va être une brosse Pour les tapis ou pour un sol traditionnel Donc qui est plutôt fonctionnel Avec aussi ce genre de petit accessoire Et vraiment ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait tu as juste un tout petit bouton Tu peux donc déclipser et reclipser très facilement L'accessoire en question ici il s'agit tout simplement d'un petit embout Hop je peux donc faire glisser Avec la possibilité en tout cas d'aspirer très rapidement Les saletés Sans avoir un très long bras Donc ça en tout cas c'est plutôt un bon point Par exemple ici nous avons donc un grand tube Avec aussi donc un angle plutôt intéressant Qui est de l'ordre de 90 degrés Donc c'est plutôt cool si jamais tu veux baisser un petit peu le tube Tu peux passer en tout cas sous les canapés par exemple Sous les tables sans avoir de gros problèmes Tu peux d'ailleurs déclipser hop Et te retrouver ici avec la grosse brosse Et directement par exemple Imaginons c'est vraiment comme un petit Lego Tu peux donc la brancher Donc si je regarde Tac je vais donc démonter ici Et puis je vais tout simplement Alors ça n'a pas une grande efficacité Mais c'est pour te montrer à quel point tu peux faire En tout cas pas mal de choses assez intéressantes Et d'ailleurs comme on peut l'apercevoir En fait quand je vais appuyer Donc si tu veux forcément c'est motorisé C'est à dire que la brosse elle va aussi tourner Et forcément ça va permettre en tout cas D'aspirer beaucoup plus facilement Cet accessoire est vraiment pas mal Je l'utilise assez fréquemment Il s'agit donc d'un tube on va dire flexible Voilà tu peux vraiment prendre un peu tous les angles Et l'intérêt aussi de cet aspirateur C'est que tu peux imaginons Tout simplement passer l'aspirateur dans ta voiture Voilà enlever toutes les poussières Toutes les saletés assez facilement En plus avec le mode médium Tu as 30 minutes d'autonomie Donc c'est vraiment raisonnable Et là vraiment avec cet accessoire Je trouve qu'il est vraiment sympa Tu peux même par exemple enlever Toutes les poussières aspirées De par exemple les petites saletés Qui peuvent se poser entre les touches de ton clavier Si jamais 450 watts avec un poids de 1,6 kg Donc ça reste quand même relativement un poids Après quand tu vas utiliser le long tube En fait si tu veux le poids va vraiment Se taper contre le sol ou le tapis Donc tu ne vas pas forcément le ressentir Par contre c'est vrai que si tu vas l'utiliser Un bon petit moment avec une seule main Tu peux ressentir éventuellement le poids Le volume bac à poussière est de 0,5 litre Ce qui est plutôt correct Après il faudra penser en tout cas à bien vider ton bac à poussière Et puis bien nettoyer aussi ton cyclone Voilà on est aussi à 100 000 RPM Ce qui est vraiment intéressant On a une machine qui tourne plutôt bien Et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on retrouve donc un écran à l'arrière Et donc ici je suis donc en mode turbo Si je passe en mode forcément écho Il va moins inspirer Je vais donc rappuyer Je vais passer en mode normal En mode efficient Donc on sent qu'il aspire un peu plus Et si je rappuie dessus Je suis en mode turbo Voilà ça fait pas mal de bruit On entend qu'il aspire bien L'autre particularité c'est que nous avons un deuxième bouton Qui se situe juste au dessus Si j'appuie dessus je vais donc activer le mode régulateur Donc je n'aurais pas besoin Et c'est ce qu'on ne retrouvait pas dans l'ancienne version Je n'ai pas besoin de rester tout le temps tout le temps appuyé sur le bouton Il suffit tout simplement de appuyer une fois Et normalement j'appuie sur le mode régulateur Et plus rien à faire Je rappuie sur la petite gâchette Et puis c'est bon Donc ça c'est vraiment un très très bon point Que je trouve en tout cas ils se sont bien améliorés sur ça Parce que ça va te permettre d'éviter de rester tout simplement appuyé dessus Il y a aussi un socle mural Et ça c'est vraiment bien Il tient vraiment bien aussi sur le mur Donc ça c'est un bon point Concernant le socle Il faudra tout simplement trouver une petite prise Par contre juste à côté Parce qu'il va falloir donc recharger Forcément elle sera connectée au socle Qui sera connectée forcément à l'aspirateur Qui va se recharger un peu de manière sans fil Donc ça aussi c'est plutôt cool Après il faudra attendre un bon petit moment Pour la recharger de 0 à 100% comme je t'ai dit tout à l'heure Mais le socle mural permet en tout cas D'avoir un accès rapide à l'aspirateur sans prise de tête Je voulais donc te montrer ce fameux support Pour l'aspirateur balai Qui est vraiment très très sympa J'ai l'habitude en tout cas d'utiliser ce support là Parce que c'est exactement le même support Qu'ils ont utilisé pour le Dream XR Et c'est vrai que c'est relativement intéressant Parce que quand tu vas poser tout simplement l'aspirateur Avec les deux petites barrettes en métal en fait Si tu veux sur des mains Et bien ça va tout simplement recharger automatiquement l'aspirateur Donc à chaque fois que tu vas le reprendre Il sera chargé à fond Et là il y a le petit câble qui passe Parce qu'en fait ça va directement être connecté au support Après sinon si tu le souhaites Tu peux directement recharger l'aspirateur Normalement je crois que c'est juste au dessus Je le fais jamais Mais tu as un petit port ici pour pouvoir recharger Donc vraiment très très sympa C'est un petit effet aussi je trouve luxe Haut de gamme Mais surtout c'est le côté où tu peux un petit peu quelque part dégainer En tout cas l'aspirateur très rapidement Hop je prends Et je vais tout simplement le reposer Et hop il se recharge Donc c'est vraiment très rapide Et on peut aussi très rapidement aussi Et ça j'adore Cet gros petit bouton Et bien changer très rapidement Regarde là je le fais avec une main Tac j'enlève là Et bon je vais le Tac Et là je change C'est comme un petit Lego Donc c'est vraiment cool Alors moi honnêtement Je n'utilise pas énormément On va dire Avec la grosse brosse centrale Parce que j'ai des aspirateurs connectés Donc moi ce qui m'intéresse vraiment ici C'est la possibilité Tac D'utiliser en fait ce genre de petit tube Hop on met celui là Donc très rapide Qui va me permettre vraiment D'aspirer dans des endroits Qui sont assez difficiles Ou d'aspirer à un endroit très rapidement Donc j'ai juste hop A redégainer Je le prends Et c'est parti Je peux commencer à aspirer Donc c'est vraiment Super bien Petite parenthèse Donc si j'enlève Tac L'aspirateur Je vais donc poser sur un côté Je ne t'ai pas parlé vraiment de cette brosse là C'est contre les acariens tout simplement Donc qui est pas mal du tout Comme on peut le voir Un petit peu spécifique Qui d'ailleurs va pouvoir Hop S'incliner Donc ça Ça va être pour les différents angles Et nous avons aussi Comme le Dream Mixer Ces sortes de deux petites On va dire Mèches métalliques C'est tout simplement Pour pouvoir faire passer Eh bien du courant Puisque ça va tout simplement En fait si tu veux C'est motrice à l'intérieur Donc ça va aussi tourner Comme la grosse brosse centrale Donc c'est sûr Quand tu vas nettoyer Ce genre d'accessoires Il va falloir faire très très attention Puisqu'ici Bah il y a un petit peu On va dire D'électronique C'est conducteur Donc bien faire attention Sur le long terme Ici normalement C'est pas le cas Parce que c'est juste Une petite brosse normale Donc comme on peut le voir Là tu peux le passer sous l'eau Et tout tranquille Il n'y aura pas trop De problèmes Mais bien faire attention Aussi au niveau du nettoyage Là c'est exactement La même chose Normalement si j'enlève On va voir les deux petites lamelles Voilà Qui sont ici Qui vont se connecter à l'intérieur Puis qui vont remonter Bien entendu Jusqu'à la spie principale Donc tester le V10 Pro Avec du couscous Du riz Et des pâtes Forcément on va aller Du moins lourd au plus lourd Je vais donc me mettre En mode éco Voilà Qui est marqué ici Et puis on va tester Voir un petit peu La puissance d'aspiration En mode éco Plus on va monter forcément En mode Plus la puissance d'aspiration Sera forte Et plus on va arriver Je pense à aspirer Plus facilement En tout cas Les pâtes Alors attends J'ai des petites pâtes Qui se barrent Qui n'ont pas envie D'être aspirées Les pauvres C'est parti Et donc en mode éco Il faut être un petit peu proche Mais en soit ça va Si je bascule En mode médium Et maintenant en mode fort Ouais On voit la différence On la sent Maintenant on va donc passer A quelque chose D'un petit peu plus lourd On va passer sur du riz Je me remets en mode Éco Par exemple Par exemple ici Il aspire pas Ah ouais Enfin vraiment Je me rapproche Le riz C'est un peu plus lourd Sinon Il aspire pas Maintenant je passe En mode Medium Ouais Maisé Et maintenant En mode turbo Et maintenant en mode turbo Ouais Rien à voir Le mode turbo Il est Il est super efficace Il est Efficace de vous On va tester avec maintenant Les petites pâtes Qui se barrent Elles ont pas envie D'être aspirées On va tester C'est parti En mode éco Ouais Ça va Ouais Il faut être Vachement proche Ok Medium Bien Il y a un mode turbo Super Et bah dis donc Pas grand chose à dire Franchement C'est relativement intéressant C'est vrai que le mode éco Je pense pas que ça va être le mode Que la plupart des personnes vont utiliser Soit tu passes directement Au mode Medium Ou alors tu Si c'est juste pour Passer quelques minutes Tu honnêtement Tu restes en mode turbo Tu te casses pas la tête Et Plutôt fonctionnel Mode éco Comme on peut voir Ça tourne aussi En même temps Pas trop de difficulté On passe en mode medium Pas mal Et si je passe maintenant En mode turbo Elle est passe à son gauche Et ça passe Eh c'est pas sûr Il y a juste une petite patte là Qui s'est barrée Mais sinon Sinon c'est passé Je pensais pas Que les pattes allaient passer Au final aussi Donc c'est plutôt intéressant Parce qu'on va dire Du gros gabarit Peuvent tout simplement Passer entre Et c'est plutôt intéressant Alors là par contre Je suis en mode éco Donc je vais passer soit en medium Soit au moins la plupart du temps C'est du turbo Et alors là Je pourrais même Donc activer Mettre la petite brosse Ça permettra De pousser un peu plus Voilà Nickel Nickel Il a fallu que je passe Plusieurs fois Mais nickel Vraiment Bien propre Ce genre de tapis Comme on peut voir ici Et des longs petits poils Eh bien ça fonctionne aussi bien Par contre je te conseille Vraiment le mode turbo L'angle aussi est vraiment intéressant C'est à dire que je vais pouvoir Juste incliner un petit peu Mon poignet Ce qui va permettre Voilà De faire tourner automatiquement La grosse brosse centrale Et de pouvoir aussi Tac Passer dessous Nous arrivons donc A une phase très importante Vu qu'on a 0,5 litre C'est que ça va se remplir C'est que ça va se remplir assez rapidement Comme on peut le voir ici Commence à avoir un petit peu de poussière D'ailleurs ça va nous donner L'opportunité à ce que je vous montre Le cyclone à l'intérieur C'est très très facile Donc suffit tout simplement Alors moi je te conseille pas De le faire comme ça Parce que sinon c'est grosse galère Avec ce genre de poubelle C'est vraiment de tout enlever Et tout simplement De appuyer sur le bouton Et ça va descendre Ça va ouvrir tout simplement La petite Ça va déverrouiller la petite porte Et c'est vrai que par contre De temps en temps Tu peux avoir un petit peu de poussière Qui va un peu partout Donc il faut faire très attention Donc moi je vais pas laisser Tac Voilà Et donc là Ce que je vais faire C'est que tu peux passer le petit doigt Pour enlever les poussières Donc moi qui suis un petit peu allergique C'est vrai que des fois Ça peut être un petit peu embêtant Et là tout simplement Si tu tournes Hop On peut prendre le cyclo Normalement Et ça tu vas pouvoir le nettoyer Tout simplement Avec de l'eau Et tu faudras le faire sécher Par contre 24h par la suite Mais c'est vraiment cool D'avoir un accès Aussi facile Et aussi rapide On le retrouvait aussi Normalement avec le Dreamixer Ouais Il suffit donc de le remettre Tac Je tourne Et là c'est verrouillé C'est à l'intérieur Bien faire attention avec la poussière Parce que là j'ai vu Il y en a un petit peu Qui est tombé Sur le sol Donc là comme on peut voir Ça c'est bien Il y a pas mal de petites poussières On se rend pas compte Mais ça envoie pas mal Ça aspire bien Je suis très content en tout cas De pouvoir te présenter Cet aspirateur Balai Aujourd'hui Ça me fait vraiment super plaisir Sachant que Je ne connaissais pas Il y a plusieurs mois Cette marque là Et je me suis bien penché dessus Et ça a l'air plutôt costaud Avec une bonne petite expérience Et en tout cas Le Dreamixer Bah je l'ai utilisé Pendant un bon moment Et j'étais ravi Donc là je pense Qu'il n'y aura aucun souci Avec celui-ci D'ailleurs j'ai un petit code Promo Donc avec 10% de réduction Donc si jamais t'es intéressé Tout est dans la description De cette vidéo Concernant son prix Il est actuellement Donc à 270 euros Ce qui est vraiment Pluton intéressant Surtout Concernant son rapport qualité prix Avec aussi l'écran Le mode régulateur Ça c'est plutôt cool Une bonne puissance d'aspiration La possibilité J'en ai pas parlé Aussi de voir en fait Avec une sorte de petite jauge Concernant sa batterie A chaque fois On le remet dans son socle Pour pouvoir se recharger Et puis après tout est bon N'hésite vraiment pas à me dire En tout cas Ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Bon merci à tous les gens Merci d'avoir un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la vidéo Parce que tu vas kiffer Merci d'avoir regardé cette vidéo